Le calcul intégral est un domaine important et qu'on a tendance à nous rabâcher régulièrement pendant toute la période du lycée, mais pour de bonnes raisons. Les intégrales permettent de calculer le monde. Chaque zone, chaque secteur, chaque continent de notre planète et au-delà peuvent être analysés et numérisés à l'aide de cette majestueuse notion mathématique, afin d'en dénicher tous les mystères, voire même afin d'en dénicher tous les secrets. Sans les intégrales, on sera encore à se nourrir de fines herbes, de pains noirs et de graines de soja, tout en creusant des trous dans la terre avec notre nez pour manger des fourmis. Ok, ça ne va peut-être pas changer notre vie à ce point-là, mais ça sert quand même pour des trucs. Le calcul intégral correspond au calcul d'intégrale, et ça sert à calculer des aires à l'aide de primitives. Parfois c'est simple, il suffit de se baser sur les primitives de fonctions usuelles. Si je ne sais pas, par exemple, on cherche l'intégrale de x², la primitive c'est x³ sur 3. C'est rapide. Mais si on a un truc du genre f de x égale 42x³ sur 7x fois 26 cos 2x, etc., là c'est plus compliqué. Pour ce genre de cas, on peut utiliser des méthodes de calcul intégrale particulières. Ici, je vais particulièrement me concentrer sur l'intégration par parties, les changements de variables, et l'intégration d'expressions trigonométriques. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que je n'ai pas compris les autres méthodes. Niveau maths, j'ai arrêté de suivre la licence 1. Même plutôt au collège. Voir même, je ne suis jamais là à l'école en fait. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur ce qu'est une intégrale ou sur les primitives de fonctions usuelles. Donc si vous avez besoin d'un rappel, on a une vidéo sur la chaîne qui revient en détail sur ça. En plus, le mec sur la vidéo est qualitatif. C'est celui du haut dans le miniature, en tout cas. Venons-en au sujet. L'intégration par parties, les changements de variables, et l'intégration d'expressions trigonométriques. Mais en fait, avant ça, je trouve intéressant de parler rapidement d'autres techniques. On peut utiliser des propriétés basiques du calcul intégral pour calculer plus facilement certaines intégrales. On a la relation de Schall, dont j'ai parlé rapidement dans ma vidéo précédente, qui énonce que l'intégrale de a à b de f de x d x est égale à l'intégrale de a à c de f de x d x plus l'intégrale de c à b de f de x d x. Il faudrait un exemple visuel pour illustrer ton propos parce que là, je ne comprends pas trop. Oui, tu as raison. Un exemple visuel. Mettons que l'on veuille calculer l'air de ces deux collines, en extrapolant que l'on veuille calculer leur version de d. On trace la courbe que forment ces deux collines, et on la place dans un repère orthonormé, avec le mètre comme unité d'air. Après des heures de mesure à l'aide d'outils sophistiqués, on a trouvé que l'air correspond à l'intégrale de la fonction suivante. La fonction f sur moins 1, 3, définie par f de x égale moins x carré plus 1 si x est entre moins 1 et 1, et par f de x égale moins x moins 2 au carré plus 1 quand x est entre 1 et 3, à peu près. On peut calculer chacune des deux intégrales séparément. 4 tiers et 4 tiers. Et on obtient le résultat final, 2,66. 2,66 mètre carré évidemment. 2,66 ? J'aurais dit plus grand, bizarre. On peut également utiliser la linéarité de l'intégrale. En gros, une relation entre x et y est linéaire si on peut trouver une relation entre x et y de la forme y est égale à ax plus b. Donc dans notre cas ici, c'est qu'on peut additionner des intégrales entre elles, ou les multiplier par un réel. C'est pareil pour les primotifs d'ailleurs. Cette linéarité permet de sortir un nombre réel d'une intégrale, ou de transformer une intégrale dont la fonction est de la forme f de x plus g de x d x en une addition de deux intégrales f de x d x plus g de x d x. On a aussi d'autres propriétés algébriques. Par exemple, l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle a, b est égale à moins l'intégrale de cette fonction sur l'intervalle b, a. Ou encore, l'intégrale de a à a de f de x d x vaut 0. C'est très important de savoir ça. Donc, l'intégration par partie. L'idée de l'intégration par partie, c'est de transformer l'intégrale d'une fonction en l'intégrale de deux autres fonctions, dont une est plus simple à intégrer, afin de calculer plus facilement. C'est basé sur la dérivée du produit de deux fonctions. Une fonction dont on veut calculer l'intégrale peut être présentée sous la forme d'un produit de deux fonctions. Par exemple, 2x², on peut le penser sous la forme d'un produit de deux fonctions f et g. f de x égale 2, et g de x égale x². Et même juste x², on peut le penser comme le produit de x² de 1, en étant une fonction. Une fonction de merde, certes, mais une fonction. On peut alors utiliser le fait que, si deux fonctions f et g sont dérivables, alors leur produit est dérivable. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Et la dérivée est égale à f' fois g, plus f fois g'. Et du coup, en intégrant cette égalité entre a et b, on obtient ça. Puis en passant le truc entre crochets de gauche à droite, on obtient la proposition suivante, qui est l'idée derrière l'intégration par partie. L'intégrale de a à b de f' de t fois g de t est égale à la variation de f de t fois g de t entre a et b, moins l'intégrale de a à b de f de t fois g' de t. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus à intégrer les deux fonctions, mais on a besoin d'intégrer qu'une seule des deux fonctions, et de seulement dériver la deuxième. Et donc l'idée, c'est que c'est plus simple de dériver une fonction que d'en intégrer une. Et du coup, en faisant le bon choix, on peut se retrouver avec un calcul plus simple. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'introduire une notion mathématique importante. Pas pour moi, mais pour les maths en général. La fonction exponentielle de x. Non mais il n'y a pas besoin de tout expliquer, de toute façon, il n'y a que des étudiants qui regardent nos vidéos. Non, 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 c'est important de tout expliquer. Exponentielle de x correspond à la fonction exponentielle. C'est une fonction remarquable, qui est en fait la seule qui est égale à sa dérivée, et dont f de 0 égale 1. Elle augmente de façon exponentielle, d'où l'expression « ça augmente de façon exponentielle » qu'on entend souvent sur des chaînes YouTube et en cours de maths. Par exemple, on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x dx. Dans cet exemple, on a un produit de deux fonctions, x et exponentielle de x. Ici, il vaut mieux intégrer exponentielle de x, vu que sa primitive était aussi exponentielle de x, et donc plutôt dérivée x. Vu que la dérivée de x c'est 1, ça va faciliter la tâche. On pose u égale x, donc on a u' égale 1, et on pose v égale exponentielle de x, donc on a v' qui est aussi égale à exponentielle de x. On n'a plus que la formule, et on obtient x fois exponentielle de x de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x. Et donc on obtient exponentielle de 1 moins exponentielle de 1, plus 1. Et donc tout ça, à la fin, vaut finalement 1. Si on avait fait l'inverse, ça aurait été débile, vu qu'on se serait retrouvé avec intégrale de x² sur 2 fois exponentielle de x, qui sera en fait juste une note intégrale de base, mais plus complexe. Le changement de variable. L'idée, c'est aussi de simplifier le calcul d'intégrale. C'est basé sur la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc ça sert quand on a affaire à une fonction composée, particulièrement. Ça se base sur la proposition suivante. Les deux côtés sont égaux, car l'intégrale de f de a à f de b de g de u du est égale, selon le calcul d'intégrale, à g de f de b moins g de f de a. Et l'intégrale de a à b de g de f de t fois f prime de t dt est égale à g de f de t de a à b, qui est donc égale à g de f de b moins g de f de a, selon le calcul de la dérivée d'une fonction composée. Dans cette proposition, pour passer de droite à gauche, on distingue trois opérations. On pose, ou on transforme, f de t par u, f prime de t dt par du, et les bornes a et b par f de a et f de b. On peut aussi faire ces trois opérations dans l'autre sens, ça marche aussi. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'introduire une autre notion mathématique importante, la fonction ln de x. Bon, pour la partie ln, tu vas l'essentiel, hein ? Mais oui, t'inquiète. ln correspond à la fonction logarithme néperien. C'est la fonction qui, à tout réel x strictement positif, associe l'unique solution à l'équation... Expensez de x égale à g de g. Notre fonction, c'est de x égale à ln de g. Alors, c'est d'un coup, 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 c'est d'un coup. C'est d'un coup, c'est d'un coup, c'est d'un coup. Expensez de 2 est égale à e, et que je sais pas... Bon, passe au moment où on a l'exemple de changement de variable, s'il te plaît. Voyons un petit exemple. Par exemple, l'intégrale de 1 à e de 1 sur 2t fois ln de t plus t dt. e étant égale à la fonction exponentielle e de x, quand x est égale à 1. L'idée ici, c'est d'observer que notre intégrale peut être trouvée comme une fonction composée. Donc de la forme g de f de t fois f' de t. Si, premièrement, on pose f de t égale ln de t, qui est égale donc à u, u étant ici notre changement de variable, et qu'on a donc f' de t est égale à 1 sur t, car la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Et que deuxièmement, en factorisant notre calcul par 1 sur t, on obtient une fonction de la forme g de ln de t fois 1 sur t, avec g de u est égale à 1 sur 2u plus 1. Et comment se dire, tiens, ce sera utile de factoriser les calculs par 1 sur t avant ? Bah, si vous êtes bon en maths, ça se voit, c'est instinctif. Sinon, vous n'y penserez pas et vous ne trouverez jamais le résultat. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir des diplômes et un bon boulot dans l'avenir. Effectuons donc les trois opérations d'un changement de variable. Étape 1, on pose u qui est égale à ln de t, donc f de t. Étape 2, on dérive u pour avoir du. La dérivée de ln de t est la fonction 1 sur t, donc on a du qui est égale à 1 sur t dt. Donc ici, f' de t dt. Étape 3, on change les bornes. Quand t est égale à a, c'est-à-dire 1, f de a est égale à 0. Et quand t est égale à b, c'est-à-dire e, f de b est égale à 1. Par contre, pour que ce changement de variable soit correct, il faut aussi vérifier que 1, f est bien dérivable sur l'intervalle a, b, et que 2, g est bien continu sur l'intervalle f de a, f de b. Et donc, si on factorise la fonction de notre intégrale par f de t dt, on obtient, après avoir fait le changement de variable, intégrale de 0 à 1, de 1 sur 2u plus 1 du. Et donc c'est beaucoup plus simple à calculer, et on trouve comme résultat ln de 3 sur 2. Pour finir, je vais parler rapidement d'une méthode pour calculer une intégrale qui serait de la forme a à b de sin à la puissance p fois cos à la puissance q. Très belle intégrale. Et d'ailleurs, j'en ai fait un poster. Avec ton salaire de YouTube. On peut faciliter ce type d'intégration grâce à la méthode du changement de variable que j'ai mentionné précédemment. Distinguons deux cas. Le premier, quand p ou q est impaire, et le deuxième, quand p et q sont tous les deux paires. Premier cas, si p est impaire, on pose u est égal à cos de t, et si c'est q qui est impaire, on pose u est égal à sin de t comme nouvelle variable. L'idée, c'est d'utiliser la super formule sin carré de t plus cos carré de t est égal à 1. Pour obtenir, dans le cas où p est impaire, la nouvelle intégrale, intégrale de cos de a à cos de b d'une fonction plénomiale du. Ou dans le cas où q est impaire, l'intégrale de sin de a à sin de b de moins une fonction plénomiale du. Pourquoi chercher à avoir une fonction plénomiale ? Bah, parce que c'est facile d'en trouver une primitive. Par exemple, l'intégrale de 0 à x de sin à la puissance 4 fois cos à la puissance 3 dt. On pose ici u égale sin de t. sin carré plus cos carré égale 1, ce qui équivaut à ce que cos carré soit égal à 1 moins sin carré. Sin à la puissance 4 fois cos à la puissance 3 est égal à sin à la puissance 4 fois 1 moins sin carré fois cos. Ce qui est égal à q de sinus fois cos. Ou q de u est une fonction plénomiale qui vaut u à la puissance 4 fois 1 moins u carré, ce qui est donc égal à u à la puissance 4 moins u à la puissance 6. On se retrouve alors avec l'intégrale de 0 à sin de x de u à la puissance 4 moins u à la puissance 6 du car du est égal à cos de t. Une primitive de la fonction polynomiale u à la puissance 4 moins u à la puissance 6 et u à la puissance 5 sur 5 moins u à la puissance 7 sur 7 car la primitive de deux fonctions a et b est égale à la primitive de a moins la primitive de b et la primitive d'une fonction de la forme x à la puissance n est égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Notre intégrale est donc égale à sin à la puissance 5 sur 5 moins sin à la puissance 7 sur 7 moins 0 à la puissance 5 sur 5 moins 0 à la puissance 7 sur 7 ce qui est donc égal à sin à la puissance 5 sur 5 moins sin à la puissance 7 sur 7. Deuxième cas, quand p et q sont pairs, il suffit de linéariser l'expression. Linéariser, ça veut dire transformant une fonction contenant des cosinus à la puissance n et des sinus à la puissance n en une fonction contenant des cosinus de a de x et des sinus de b de x avec a et b anti. Comme linéariser une expression trigonométrique est assez complexe, j'en ferai une vidéo à part. Là, je vais juste donner un exemple basique pour montrer comment ça fonctionne. Intégrale de 0 à pi de cos carré fois sin carré. On linéarise l'expression. Je ne vais pas l'expliquer ici, mais c'est égal à 1 sur 8 fois 1 moins cos de 4x. On a alors l'intégrale de 0 à pi 1 sur 8 fois 1 moins cos de 4x que l'on peut facilement calculer et obtenir 1 sur 8 fois pi moins 1 sur 4 sinus de 4pi ou moins 0 qui est donc égal à pi sur 8 car sinus de 4pi vaut 0 modulo de pi. On a une vidéo qui énonce cette notion de modulo sur la chaîne si vous avez besoin. Vous ne l'avez sûrement pas vue, c'est la vidéo sur les nombres complexes. En passant, mot passant, on peut utiliser la méthode de linéarisation également dans le cas où p ou q est impaire. Mais bon, si on a l'occasion d'utiliser la première méthode, au lieu de la deuxième, on ne va pas s'en priver. Si vous doutez de la difficulté de la deuxième méthode, tentons de linéariser sinus à la puissance 4 fois cosinus à la puissance 5. C'est trop chaud pour moi, je vais laisser cette partie à mine. Alors non, je ne le ferai pas, mais je propose de demander à Cédric Villani de le faire pour nous. Non ! J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez mieux certaines méthodes pour calculer les intégrales car c'est très important dans la vie. Si vous avez un jardin qui fait 10 mètres par 2 mètres, vous pouvez maintenant utiliser le changement de variable pour calculer son air. Ou vous pouvez juste faire 10 fois 2, ça marche aussi. Mais si votre jardin peut seulement être décréé comme l'air sur la courbe représentative de la fonction x carré fois l'n de x, et bien vous serez bien embêté pour calculer l'air et payer vos impôts locaux. Mais grâce à ce que vous venez d'apprendre, vous savez que vous pouvez utiliser l'intégration par partie et calculer que votre jardin fait 52,75 mètres carrés. J'ai inventé le résultat, je n'ai pas vraiment calculé l'intégrale. Oui, pour 99% d'entre vous, le calcul intégrale ne vous servira à rien, et d'autant plus les méthodes incompréhensibles pour calculer certaines intégrales incompréhensibles. Mais c'est surtout sympa à calculer. Déjà, c'est de la logique, et quand on fait quelque chose de logique, c'est plaisant pour notre cerveau. C'est aussi de l'art. Cette intégrale est par exemple égale à 50. Comment 50 peut produire une telle air ? It's behind me. Et l'apprentissage du calcul intégral et des maths en général à l'école permet de filtrer les gens idiots des gens qui ont un avenir. C'est moche, c'est vrai. Mais si vous vivez dans un appartement, il vaut mieux que la personne qui l'est conçue sache calculer une aire. Cordialement vôtre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501